... Solène va devoir s'armer de patience. Toute la journée, ces mêmes gestes, elle va les répéter, encore et encore. D'ici 17 heures, elle doit passer une centaine de mobilhomes en revue et s'assurer qu'ils sont prêts à recevoir les nouveaux arrivants. L'un des week-ends les plus chargés de la saison débute demain. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Mais à 18 ans, Solène prend les choses avec le sourire. Combien de temps ça va durer là ? Jusqu'à fin août. Deux mois ? Pour l'instant, c'est que le début, peut-être qu'à la base, ça se craint. Oui, mais ça va. Vu que je suis toute seule, après je vais à mon rythme. C'est pas comme si j'étais avec quelqu'un d'autre et que je devais faire voir ce que faisait l'autre. Il est là, Cyril, Cédric, c'est le red one. Au bar, en revanche, on ne fait rien seul. L'équipe s'active pour préparer la prochaine soirée. A la baguette, c'est Raphaël, l'Alsacien. Il y a une vingtaine d'années, il était saisonnier débutant comme Solène. Il a été engagé pour un été dans ce bar. Année après année, il est revenu et il a gravi les échelots jusqu'à devenir le boss. C'est bien joli. Quand tu les mets dedans, tu les mets au lait de toi, tu ne restes pas collé. Si c'est pas bien préparé, ça devient un cauchemar. Pour l'instant, ça va ? Votre équipe, comment vous la trouvez ? Très bien, je suis content de tout le monde et on a des jeunes, des moins jeunes, tout le monde s'entend bien et tout le monde est là pour le travail. Alors c'est merveilleux et on fait ça en plus dans la bonne humeur. Alors moi, je suis content, moi je suis le roi du monde. J'ai envie de m'arracher les portugues. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une tortue. Solène n'est pas encore la reine du monde, ni même celle du camping, mais elle a déjà sa cour. Un jour seule dans les mobilhomes, l'autre entourée d'enfants. Plusieurs fois par semaine, elle anime les activités pour les plus petits. La jeune fille qui a eu son bac en juin multiplie les expériences et enchaîne les journées de travail à un rythme soutenu. J'aime bien, puis c'est bien, ça me fait un peu grandir quoi. Et gagner de l'argent, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Ça va servir pour les études aussi. Oui, oui, oui. Derrière son bar, Raphaël est devenu une figure du camping. Chaque année, il voit arriver de nouveaux saisonniers qui découvrent un monde à part, un monde excitant et fatigant. Et il les fait profiter de son expérience. Les pièges, ils sont faciles. À 18 ans, on a envie de faire la fête, on a envie de sortir. Et c'est normal ici, c'est un bel endroit. On peut rencontrer du monde, on peut rencontrer des gens. Et le meilleur conseil, c'est de faire attention à ne pas mélanger, à ne pas tout mélanger. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a le travail et il y a l'amusement. Et quand on peut travailler en s'amusant, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier le travail. Après ses premières semaines au camping, Solène semble suivre ce conseil à la lettre. Et en septembre, quand elle débutera son CAP, elle aura quelques beaux souvenirs à ramener avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada